Cherchez le lieu d'origine, ne pas avoir peur de cette révolution dans le corps et le mental qu'elle opérera et qui est terrible. Ce qui l'attire au monastère, c'est l'appel de trouver Dieu plus près que nulle part ailleurs. Le but est de présenter Henri Le Sceau, un moine bénédictin qui est allé en Inde après 20 ans dans un monastère en France et qui a voulu faire connaître le meilleur de la vie monastique en Inde. Pour cela, il a rencontré un grand sage, Ramana Maharshi, et la rencontre a été fatale, ça a bouleversé sa vie et ses projets initiaux. Et à partir de là, il s'est engagé dans une quête qui l'a conduit au grand éveil. Et il est devenu aujourd'hui, enfin on le connaît comme un grand mystique dans l'église catholique et aussi un pionnier du dialogue interreligieux en l'occurrence avec l'hindouisme. Pourquoi Henri Le Sceau ? Parce qu'il a beaucoup à nous apprendre, c'est quelqu'un qui reste à découvrir, c'est quelqu'un qui ressaisit le cœur de sa spiritualité au contact et en dialogue avec une autre tradition religieuse. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ce type de contact et Henri Le Sceau peut nous apprendre beaucoup là-dessus. Quelle que soit la direction, on est appelé à cohabiter, quelles que soient nos origines et la cohabitation n'est pas quelque chose de naturel, n'est pas quelque chose d'automatique. Il faut peut-être avoir des gens qui ont vécu le parcours avant nous et qui puissent nous aider à aller dans ce sens-là parce que cohabiter, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Et Henri Le Sceau nous dit qu'il est possible de s'enraciner dans sa propre tradition, dans sa propre culture, d'être fier de ce que l'on est tout en étant ouvert à l'autre et peut-être, pourquoi pas, avoir un sentiment de fierté pour ce que l'autre est également. Comment témoigner du Christ sans d'abord s'ouvrir à ce que cette terre a de plus essentiel, à son cœur spirituel ? Tout a commencé en 2010 lors d'un colloque sur Henri Le Sceau justement, qui marquait le centième anniversaire de naissance d'Henri Le Sceau. Il est né en 1910 et donc avant de partir, j'ai acheté une caméra, une petite caméra HD, sans savoir ce que ça allait donner. Et je me suis allé au flot des événements, au gré des événements pour arriver aujourd'hui ce soir avec une première à Ottawa. Au départ, c'était de faire un film. Je ne savais pas quelle tournure ça allait. Le scénario, je ne l'ai écrit qu'à la fin, quand j'avais toutes mes séquences montées. Et j'ai écrit à partir de mes meilleures images une histoire. Dans mes temps perdus, j'ai travaillé sur ce projet pendant quatre ans, jusqu'au moment où il fallait quand même m'entourer de professionnels dans la phase de la post-production. Pour l'étalonnage, pour le mixage honor, etc. Donc là, j'ai dû avoir toute une équipe autour de moi pour mener à bien ce projet et le rendre autant, aussi professionnel que possible pour qu'il puisse passer sur une chaîne de télévision comme la RTS en Suisse et dans des festivals. Vous savez, il y a des gens qui aiment votre film et qui en font la promotion eux-mêmes et qui vous proposent de venir le montrer. Et donc, je ne fais que suivre un petit peu. Ce nouvel élan, il commence peut-être avec... Parce que le film ne fait que commencer à vivre en réalité. Et on va voir la réception, ce que ça va donner. Je ne m'attends à rien et je suis prêt à tout. Généralement, il y a plusieurs réactions. Souvent, les gens ne disent rien. Il y a des larmes ou une émotion qui demeure pour un certain temps et on prend quelques minutes pour pouvoir me dire un mot. Et puis ensuite, il y a les images. J'entends beaucoup dire que la photographie, que les couleurs marquent. Et qu'au fond, c'est un film qu'il faudrait réécouter plusieurs fois parce qu'il est assez dense. Les mots de Le Sceau sont riches, très riches, très poétiques aussi. Et au fond, le film, je l'ai fait à partir d'un sentiment intérieur parce que je n'ai pas de formation en cinéma ou en audiovisuel. Donc, je me suis fait confiance, si vous voulez, à partir d'un certain silence. Et si j'avais quelque chose à souhaiter, c'est que ce film puisse permettre aux gens de retourner à ce silence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !